Bonjour à tous et bienvenue dans Fréquences Citoyennes, l'émission aussi mensuelle que possible du Conseil de Développement de Nantes Métropole. Alors nous recevons aujourd'hui Éric Varin, directeur de deux lieux bien connus des Nantais, le CCO et le Nid, deux espaces qui sont situés l'un au pied de la Tour et l'autre au sommet, la Tour Bretagne étant un objet urbain bien connu et quelquefois mal identifié. Bonjour Éric Varin. Bonjour. Vous allez bien, vous êtes descendu de la Tour. Alors je suis parfaitement détendu. Philippe Audic qui est le Président du Conseil de Développement nous accompagne dans cet exercice, comme d'habitude vous intervenez quand vous voulez Philippe. Bonjour, bonjour. Alors avec vous Éric Varin, on va évidemment parler de cette Tour et de son avenir, parce que vous avez d'ailleurs une qualité supplémentaire pour le faire aujourd'hui, puisque vous êtes devenu depuis peu de temps le Président de la copropriété de ce bâtiment emblématique de la Ville. Vous êtes en quelque sorte une espèce de Président de la Tour, on pourrait vous qualifier comme ça. Alors parler de la Tour, c'est un exercice qu'on a déjà fait en 2016 dans cette émission avec un sociologue, Jean-Louis Violo, qui est enseignant à l'école d'architecture, à l'occasion du 40e anniversaire de ce bâtiment qui a été construit en 1976. Alors l'ambiance était finalement beaucoup plus sereine qu'aujourd'hui, puisque l'actualité s'est un peu emballée en 2017. On parle d'amiante, on parle de vider l'immeuble de ses occupants pour le désamianter, mais on va y revenir tout à l'heure dans l'émission. Alors quelques mots sur vous Éric Varin, très rapidement, vous avez 55 ans, vous êtes historien de formation, vous êtes passé par Sciencecom, donc vous avez été aussi pendant de nombreuses années le directeur des études, je crois. Vous êtes le directeur du CCO depuis 2010 et le responsable du NID depuis sa création en 2012. Et ce bar, d'ailleurs au sommet de la Tour, est l'une des attractions majeures du voyage à Nantes. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui le fréquentent. Et vous avez été aussi, par ailleurs, très impliqué dans la vie de la télévision locale à Nantes. Vous êtes organisateur de nombreux événements à Nantes, et notamment de celui qui fait l'actualité du mois de mars, qui est le printemps des fameuses manifestations pour l'égalité hommes-femmes. Alors je devrais plutôt dire l'égalité femmes-hommes, si je veux être dans le politiquement correct. Et cette manifestation a pris désormais une ampleur qui n'est pas seulement nantaise, qui est une ampleur nationale. Alors on peut dire que vous faites partie aujourd'hui du Wouzou Nantais, Éric Varin, ou autrefois on disait le Gotha, ou aujourd'hui on pourrait dire que vous êtes peut-être partie du Nantes hype, notamment avec le Nid. Alors comme d'habitude dans cette émission, ma première question est un peu personnelle. Vous travaillez dans cette tour depuis à peu près dix ans. Quel est votre rapport à ce bâtiment, finalement, qui est souvent décrié par beaucoup de Nantais ? Vous l'avez dit, j'ai 55 ans. Et donc je fais partie des Nantais qui ont vu cette tour se construire, même si ça remonte maintenant à des souvenirs qui sont un peu lointains. Et comme la plupart des Nantais de cette génération-là, j'ai fait longtemps partie des détracteurs. Je n'aimais pas cette tour. J'ai vécu très longtemps à proximité, ce qui est toujours le cas maintenant. Je suis un hyper-centrain, je ne sais pas si on dit comme ça, mais en tout cas, pendant des années, je me suis baladé avec l'une de mes filles que j'emmenais à l'école dans la main, et je passais au pied de cette eau. On passait plutôt tête baissée que tête relevée. Et on en parlait assez peu. Donc voilà. L'image que j'avais de la tour pendant longtemps, c'est celle-là. Et elle a changé ? Elle a changé, oui, petit à petit. D'abord parce qu'en y travaillant, on finit par s'y y attacher, parce qu'on la connaît mieux. On connaît mieux les gens qui y travaillent. On devient aussi un peu sage avec l'âge, peut-être un peu fataliste. On se dit que cette tour est là. Et donc, puisqu'elle est là, autant essayer d'en faire quelque chose de positif, plutôt que de se plaindre de son existence. Et du coup, avec le CCO en 2010, vous l'avez dit, on a été fortement contributeurs de cette idée d'installer au sommet de la tour, ce qui constitue son principal avantage, c'est-à-dire un point de vue, un belvédère qu'on pourrait ouvrir aux Nantais. C'est ce qu'on a proposé au voyage à Nantes. Et ça a donné le nid. Et finalement, l'avènement du nid, ça a radicalement transformé l'image que les Nantais avaient de cette tour, parce qu'ils ont pu bénéficier de son principal atout. Et très vite, on l'a vu d'ailleurs avec un succès fulgurant, dès l'ouverture du nid en juin 2012, on a accueilli en très peu de semaines des dizaines de milliers de personnes, avec des queues dont les Nantais probablement se souviennent, qui allaient jusqu'au milieu de la place. Et c'était la marque qui finalement, il y avait une attente. Et on a renversé l'image de cette tour, on l'a positivée. C'est combien de visiteurs depuis cette ouverture, le nid ? Actuellement, c'est un peu moins de 300 000 visiteurs par an, mais ça y est, maintenant depuis 6 ans ou bientôt qu'on existe, on voit que c'est le fond de sauce, comme on dirait en cuisine. La première année, on est monté à 450 000 visiteurs en moins d'un an, et ça s'est stabilisé aux alentours de ces 300 000 depuis maintenant 5 ans. Donc ça continue de marcher très bien. Assez proche des 2 millions finalement, bientôt ? Ah oui, oui, et puis on fait partie des lieux emblématiques de Nantes, et finalement des lieux les plus visités, aussi bien par les Nantais avec leur famille, leurs cousins de province, etc. ou parisiens, pour le coup. que les touristes, et notamment étrangers. C'est un lieu incontournable de Nantes maintenant. Alors, cette tour là-dedans, dont vous assurez aujourd'hui une forme de responsabilité avec la copropriété, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment pour devenir président du conseil syndical, mais voilà, j'y suis allé. Vous aimez les challenges. Cette tour finalement est assez mal connue. Qui habite cette tour ? Qui en est propriétaire ? Qui sont les gens qui sont à l'intérieur ? Alors, juridiquement déjà, cette tour est une copropriété privée. Donc ce sont 25 000 mètres carrés essentiellement de bureaux, enfin uniquement de bureaux pratiquement, sauf le Nid et puis le CCO, et récemment un petit commerce de bouche humée qui s'est ouvert au pied de la tour. Mais l'essentiel de ces 25 000 mètres carrés, ce sont des bureaux. Et les copropriétaires, comme dans n'importe quelle copropriété privée, se partagent les charges de cette tour. Alors, très concrètement, il y a quatre gros propriétaires. Nantes Métropole, et l'État, avec les services de la directe, l'inspection du travail, et puis aussi les services qui sont liés aux impôts. Vous avez, après ces deux-là, un autre gros propriétaire, qui est d'ailleurs le propriétaire principal, qui est une filiale d'une banque, la Banque Populaire Ouest, qui dispose d'un certain nombre d'États, je crois que c'est 20% à peu près. Et puis le CCO, qui modestement rentre dans le club des gros propriétaires, bien qu'il n'ait que 6% de la copropriété. Et pour le reste, on a des petits propriétaires, alors certains sont des privés, il y a par exemple un notaire, et puis après, une soixantaine de petits propriétaires d'une place de parking, tout simplement. Donc la copropriété, c'est 4 gros, quelques petits, et des tout petits. Et ces gros sont essentiellement des acteurs publics ? Alors effectivement, ça c'est une des caractéristiques de ces tours depuis le début. Peut-être aussi parce qu'elles datent d'une époque où l'intention, c'était de marquer de façon imposante l'institution. C'est-à-dire que cette tour, elle date des années 70, elle a été conçue dans les années 60, au moment où il fallait être imposant. Et qu'est-ce qui était imposant à ce moment-là ? C'était essentiellement l'activité tertiaire. Donc on ne l'a pas conçu comme une tour d'habitation, ni même une tour mixte. C'était une tour, au départ, avec en principe des commerces sur les 3 premiers étages, mais ça, ça n'a pas marché. Et pour tout le reste, des bureaux, des administrations. Donc essentiellement, à 90%, cette tour, ce sont des bureaux, des administrations. Est-ce qu'il y a des étages vides ? Parce que depuis le début de son histoire, cette tour a connu des hauts et des bas en termes de remplissage. Aujourd'hui, on en est où ? Alors, oui, il y a eu une image depuis toujours d'un échec de cette tour en matière de remplissage. D'abord parce que le projet immobilier était compliqué à monter. Je crois que le promoteur a perdu un peu sa chemise dans cette opération-là, mais il y avait un gros risque, et peut-être qu'il l'a payé. Mais objectivement, la tour n'a pas si mal marché que ça au début. Et encore maintenant, elle a toujours été assez occupée. Le taux d'inoccupation actuel, il est inférieur à 10%. Je crois que c'est 8 ou 9% actuellement des espaces qui ne sont pas occupés. Et encore, parce qu'il y a une conjoncture dont on parlera tout à l'heure un peu particulière. Sinon, bon an, mal an, la totalité des espaces sont occupés. L'image d'échec, elle est venue de l'échec commercial des 3 premiers étages, où il devait y avoir, avec des beaux escalators roulants, une rampe d'accès pour les voitures qui nous amenaient jusqu'au 3ème étage, où un liftier était censé venir nous ouvrir la porte, et puis ensuite mettre nos achats dans le coffre de la voiture. Ça, ça n'a jamais marché. Et l'image d'échec de la tour, elle est là, c'est l'échec commercial des 3 premiers étages. Oui, moi je m'en souviens un petit peu, il y avait même un projet de garage d'ailleurs, même des stations-services qui donnaient rue de l'Arche-Sèche. C'est incroyable. Il y avait 25 000 litres d'essence au pied d'une tour de 120 étages, on n'arrive pas à s'imaginer qu'aujourd'hui on pourrait permettre ça. L'essence plus l'amiante, vous avez eu beaucoup de problèmes à régler. C'est pas drôle. Cette tour, on a le sentiment qu'elle est posée un peu comme ça, sur sa dalle, au milieu de la ville. Quel lien est là avec le quartier autour ? Vous connaissez son surnom au départ, alors que les enfants ou les oreilles sensibles se les bouchent, on l'appelait l'habitat Momo. Ce qui veut bien dire que c'est un côté un peu totémique. Momo étant le maire André Maurice de l'époque, effectivement elle est posée là au milieu de la ville. Alors c'est quand même une prouesse architecturale, ou en tout cas une singularité, parce que l'endroit où elle a été construite est un fort dénivelé. On le voit quand on prend les ascenseurs extérieurs, le niveau zéro de la place Bretagne correspond au niveau moins 5 de la place du Cirque. Il y a 15 mètres de dénivelé, c'est la seule tour en France qui est construite sur une falaise comme ça. Et alors, oui, juste un point, puisqu'on a parlé de commerce, il y avait aussi quand même au départ une activité de type commercial tout en haut de la tour, déjà. Qui ont été successivement restaurants, boîtes de nuit, sans qu'il y ait eu le succès qu'il y ait aujourd'hui. Alors c'est juste un complément. Et en même temps, du coup, moi je voulais vous poser une question. Est-ce qu'il y a une vie dans la tour ? Est-ce qu'on connaît ses voisins ? Quand on est à un niveau quelconque de la tour, est-ce qu'on connaît ceux du dessus, ceux d'en dessous ? Alors, peut-être un peu plus depuis que le nid est arrivé, parce que les gens se sont parlé, peut-être même au départ, parce qu'ils s'inquiétaient de l'arrivée de cette fréquentation, qui allait un peu bousculer les habitudes. Donc il y a eu des réunions, il y a eu des rencontres, il y a parfois eu des oppositions, il a fallu faire de la pédagogie. Donc, peut-être depuis quelques années, les gens se connaissent plus que jadis. Après, on est quand même dans une logique où on a l'impression, il y a 800 personnes qui vivent dans la tour, aux heures de pointe, d'être plutôt dans une logique de transport en commun. On se croise dans les ascenseurs, un petit peu comme dans le métro, ou dans le tramway, on peut être un peu saucissonné, et en fonction des tempéraments des uns et des autres, on se parle, on se sourit, ou pas. Il y a quelques ronchons, il y a des têtes un peu taciturnes, qui font vraiment penser aux transports en commun à Paris, dans les heures de pointe. Mais après ça, il y a plein de gens sympas. Et depuis quelques temps, peut-être depuis l'arrivée aussi du nouveau syndic, il y a quelques années, il y a une logique de communication. D'ailleurs, c'est le CCO qui s'en charge. Il y a des affichages dans les ascenseurs, on a installé un grand écran dans le hall de la tour, qui permet de communiquer sur la vie de la tour. Le petit commerce humais, qui s'est installé il y a un an, au pied de la tour, a aussi contribué à brasser les populations qui peuvent se retrouver autour d'une tarte le midi et échanger ensemble. Oui, la vie est assez, en tout cas plus agitée, plus mouvementée qu'il y a quelques années. Dans cette tour, le CCO et le DIT que vous dirigez, en haut et en bas, occupent quand même une place particulière, parce que le CCO, il est là depuis l'origine. Il est aussi très identifié à la tour. et le succès populaire du DIT, vous l'avez mentionné. Ces structures-là, elles en sont aujourd'hui. Le CCO, qui fréquente aujourd'hui le CCO ? Qui fréquente le pied de la tour ? Alors, pied de la tour, on est dans une activité qu'on dit B2B quand on parle une langue un peu étrange, c'est-à-dire qu'on s'adresse essentiellement à des professionnels, business to business. Le CCO est une association, elle existe depuis 1982 et depuis l'origine, a plusieurs missions. D'abord, une de ses missions, c'est de contribuer à la vie dans cette tour, par son pied, puisque échec commercial dont je faisais, ou qu'elle choisit l'allusion tout à l'heure, aidant, le CCO a permis d'apporter une solution d'animation au pied de la tour. Donc, je dirais presque que depuis l'origine, sa première fonction, elle est là. Ensuite, le CCO a une fonction d'animation des réseaux professionnels, de création de débats publics, d'échanges. Donc, ça peut être aussi bien des gens qui viennent avec le Conseil de développement que vous connaissez bien parler de l'avenir de la ville ou de problématiques de la ville, comme par exemple, cette semaine, le futur CHU, ça crée des débats. Donc, des citoyens qui s'intéressent à l'avenir de leur cité que, comme aujourd'hui, des professionnels, il y a la Fondation de France, par exemple, aujourd'hui, qui a organisé des réunions, des rencontres avec des banquiers, avec des juristes sur des problématiques extrêmement techniques. Donc, on accueille 400 événements par an, à peu près, et on va dire 25 000 professionnels ou institutionnels. C'est une sorte de réseau social, mais physique. Exactement. Pendant un moment, la baseline du CCO, c'était « Je suis un média vivant ». Et mon prédécesseur avait fait inscrire ça sur des t-shirts, on doit encore en avoir quelques-uns en stock. Et le nid ? La clientèle du nid, aujourd'hui, c'est qui ? Alors, beaucoup plus éclectique, c'est vraiment toute la population de 7 à 77 ans, pour reprendre la formule consacrée. Et ça dépend des moments. La clientèle du samedi et du dimanche est très familiale. La clientèle de semaine en après-midi peut être des retraités qui ont du temps ou des touristes, y compris dans des périodes qui ne sont pas forcément des périodes de vacances. On entend beaucoup parler étrangers au nid. Et c'est d'ailleurs assez spectaculaire de constater comme en Nantes. C'est plutôt bon signe. Ah, c'est super bon signe. Accueil des étrangers vraiment de destinations extrêmement différentes. Il y a beaucoup d'Allemands, beaucoup d'Espagnols depuis quelques temps, des Anglais bien sûr, mais des gens qui viennent d'Amérique du Sud, des Russes, beaucoup. Donc, ça brasse des touristes. Et puis, le soir, on est plutôt sur une population plus jeune, voire même très branchée, puisqu'on organise des soirées électro ou des soirées musicales. Donc, vraiment, c'est tous les Nantais et tous les profils qui défilent là-haut. Est-ce que c'est un des endroits qui est ouvert le plus tard de Nantes, je pense ? Alors, jeudi, on est ouvert jusqu'à 4h du matin. Sinon, en semaine, on est ouvert jusqu'à minuit ou 2h du matin. C'est aussi un lieu, il y a donc une population de touristes, de Nantais, de visiteurs, mais c'est aussi un lieu où il y a des activités privées. Oui, oui, effectivement. Le modèle économique du Nid, c'est à la fois les entrées payantes, la vente qu'on dit comptoir, ça, ça représente 75% de notre chiffre d'affaires, et puis 25%, enfin, un peu moins, 15%, c'est effectivement une activité de privatisation avec des entreprises qui viennent chez nous ou des collectivités. On va prendre une première pause avant de parler des problèmes de la tour. Seabirds fly the salty wind East to south, north to west See us go as they go Across the borderlines I can feel the fear hang heavy on the water Glinting sharply With the pale moonlight Mothers hold on tightly To your children The waves are breaking Violently tonight Seabirds fly The salty wind East to south North to west Can we go As they go Across the borderline I hear yelling I hear crying I hear crying I hear praying As the ocean threatens us On all four sides The water rises The water rises Deeper every minute This vessel cannot bear The burden of our load Seabirds fly The salty wind East to south North to west Can we go As they go Across the borderline One by one The children have grown silent From their mother's arms They float away The roaring sea As they go Across the borderline Sea birds fly The salty wind East to south North to west See us go As they go Across the borderline Sea birds fly The salty wind East to south North to west See us go As they go Across the borderline Sea birds fly The salty wind East to south North to west Sous-titrage ST' 501 Fréquences citoyennes Vous êtes toujours sur Fréquences citoyennes qui reçoit aujourd'hui Eric Varin, président de la copropriété de la Tour Bretagne. Alors j'utilise exprès cette casquette que vous avez parce qu'on va commencer à travailler, à échanger sur les problèmes de cette Tour. Alors peut-être en amont des problèmes, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment fonctionne une copropriété ? Qu'est-ce qui s'y décide et comment les décisions sont prises au sein de cette copropriété ? Finalement ça ressemble assez à une copropriété de particulier dans un immeuble du centre-ville. C'est vraiment une copropriété de droit privé, même si parmi les copropriétaires certains ont un statut public comme Nantes Métropole ou l'État, c'est une copropriété de droit privé. Donc pour ceux qui vivent dans un immeuble, ils savent qu'on partage des décisions avec les propriétaires au prorata des millième qu'ils occupent dans la propriété et sous le couvert d'un syndic auquel on confie la gestion courante de la copropriété. Donc c'est le cas de Tour Bretagne, il y a un syndic qui est une filiale de BNP et qui gère l'entretien courant, les charges qui sont forcément importantes dans une tour comme ça, les ascenseurs, etc. Et puis les restes des copropriétaires qui collaborent au sein d'un conseil syndical. Et puis ensuite, en assemblée générale, le conseil syndical fait voter un certain nombre de décisions. Juste pour revenir sur les équilibres, aujourd'hui, compte tenu de la présence de ces quatre grands propriétaires, même on pourrait dire trois gros copropriétaires, comment sont prises les décisions ? Est-ce que les petits propriétaires ont un poids dans les décisions globales ? Ils ont le poids au prorata des surfaces dont ils sont propriétaires. Donc ce poids est relatif, malgré tout, ils ont un poids puisqu'ils ont la possibilité de s'entendre et éventuellement de voter contre un certain nombre de décisions. Et puis surtout, ce poids, en fonction des décisions qui doivent être prises, peut être considérable puisqu'il y a un certain nombre d'éléments du règlement intérieur de la copropriétaire qui ne peuvent changer qu'à la condition d'avoir un vote unanime. En particulier quand il s'agit de changer l'affectation. Donc ce poids, il peut être très important. Alors dans cette tour, depuis quelques mois, il y a une nouvelle affaire qui s'est développée, qui est l'action de l'amiante. La présence d'amiante dans un bâtiment qui a été construit en 1976, ce n'est pas exceptionnel. Je crois que la tour a même connu des travaux de confinement de cette amiante, je crois, au début des années 2000. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une situation qui s'est emballée. On a vu des articles dans la presse, on a vu les déclarations de la préfète disant qu'il allait falloir vider la tour dans les mois qui viennent. Qu'est-ce qui a déclenché cette situation ? Alors effectivement, un bâtiment qui a été construit avant 1995 a forcément de l'amiante. S'il a été construit entre la fin du XIXe et la fin du XXe siècle, l'amiante c'était quelque chose qu'on utilisait couramment. Donc dans cette tour a fortiori. Donc ce n'est pas une surprise qu'il y ait de l'amiante. Ce n'est pas vraiment une découverte. Ce qui a été découvert, c'est simplement que certains éléments d'amiante se sont dégradés. Et à partir du moment où ils se sont dégradés, il y avait un risque de dispersion. Et comme il y a un risque de dispersion, c'est là où il faut être plus attentif. Donc la découverte, c'est celle-là. C'est celle d'un matériau qui commençait à se dégrader et qui était susceptible de diffuser des poussières d'amiante. Et la poussière d'amiante est dangereuse. Donc très concrètement, ce matériel en question, il s'agit de volets coupe-feu sur un système de sécurité incendie. Ces volets coupe-feu, ils ne se déclenchent, ils ne s'ouvrent que pour faire évacuer de la fumée dans les escaliers de secours en cas d'incendie. Et il s'est trouvé qu'en février dernier, on a découvert sur un ou deux étages, je ne sais plus, que ces volets s'étaient légèrement dégradés avec le temps, puisque chaque année, on effectue des tests. Et ces tests mécaniques font qu'il y avait un frottement. Et le frottement, avec 40 années de tests réguliers, a provoqué un empoussièrement. Donc on a fait analyser cette poussière, et effectivement, c'est une poussière d'amiante. Alors, pour être précis, cette poussière, qui a depuis été enlevée, mais on y reviendra, cette présence d'amiante, ne oblige pas la tour à être évacuée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque sanitaire immédiat. On est en deçà des normes de sécurité autorisées pour continuer à vivre dans cette tour. Très concrètement, techniquement, il faut être en dessous de 5 fibres d'amiante par litre d'air pour pouvoir continuer de vivre dans un bâtiment dans lequel est présent de l'amiante. Nous, on est largement en dessous de ça, et on le sait parce qu'on effectue des tests sur tous les étages, et des tests réguliers. Donc on peut maintenir une activité dans cette tour. Le problème, c'est que cet amiante touche au système incendie, et parce qu'il touche au système incendie, on n'a pas procédé aux tests réglementaires. Et donc, bientôt, notre système incendie ne sera pas en conformité à cause de l'absence de ces tests. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas de risque sanitaire particulier pour les gens qui occupent cette tour ? Alors, juridiquement, non. Mais la notion de risque juridique est très particulière. Je reviendrai réglementairement non plus, puisqu'on est en deçà des normes autorisées. Et si le risque sanitaire avait été avéré, l'ARS et la préfecture auraient décidé l'évacuation de cette tour. Ce n'est pas le cas. Donc, c'est bien important d'avoir en tête que le risque sanitaire n'oblige pas une évacuation. Ce qui oblige éventuellement à envisager de libérer cette tour, c'est-à-dire pendant un temps donné, c'est l'obligation de faire des travaux en espace inoccupé. Parce que ce qui est dangereux, ce n'est pas la présence de l'amiante. Ce qui est dangereux, c'est la manipulation de l'amiante en question en situation de travaux. Mais comment réagissent tous les gens dans les bureaux ? Est-ce que souvent, dans ces cas-là, il peut y avoir des risques supposés, des risques avérés, des risques fantasmés ? Comment tout ça se déroule ? Est-ce que cette vie dont vous avez parlé tout à l'heure, que c'était un peu créée ou recréée dans la tour, est-ce que l'amiante, du coup, remet une dose de stress et d'angoisse ? Oui, ça peut, mais c'est variable suivant les étages, c'est variable suivant les années d'occupation, de travail dans cette tour, c'est variable suivant les personnalités. On sent bien qu'il y a vraiment des logiques qui sont très différentes. Moi, je peux vous parler des salariés que j'ai sous ma responsabilité, au CCO et au NI, par exemple. Et on a avec eux, et c'est le cas de l'ensemble des copropriétaires de la tour, puisque c'est le choix qu'on a fait, et c'est tout à fait normal, un niveau de transparence absolu. Nos salariés sont au courant de la situation et de l'évolution de cette situation. On a des obligations de protection de nos salariés en tant qu'employeurs qui font qu'on ne plaisante pas avec ça. Et si on le faisait, on nous le reprocherait. Y compris juridiquement. Donc, grand niveau de transparence. Mes salariés, au CCO et au NI, ça représente une vingtaine de personnes, sont tout à fait informés et tout à fait paisibles. Et c'est le cas d'un certain nombre de salariés dans cette tour. Puis, à l'inverse, dans d'autres étages ou d'autres services, on sent qu'il y a une tension qui peut être liée à ça, mais cette tension à l'amiante a pu s'ajouter à d'autres tensions qui existaient déjà. Et finalement, tout ça s'est sédimenté et a fini par créer un peu de tension. On a eu quelques mouvements de tractage dans le hall. On a eu, à l'occasion du dernier conseil syndical, la visite d'un certain nombre de représentants des collaborateurs, des salariés des services de l'État, notamment, qui ont tenu à mettre un peu de pression sur la décision des copropriétaires. Mais voilà, il y a plusieurs cas de figure. Et globalement, compte tenu du niveau de transparence et du fait qu'il y ait aussi des engagements qui aient été pris, la tour continue de tourner. – Qu'est-ce qui a poussé la préfète ? On a lu des déclarations dans la presse. Je ne sais pas quelle est la source de ces déclarations, mais où elle parle d'une évacuation dans les mois qui viennent, ou en tout cas avant la fin de l'année. – Alors, elle ne parle pas d'une évacuation, elle parle d'une libération. Je semble jouer avec les mots, mais c'est important. L'évacuation, c'est en cas de risque. Ça veut dire que vous êtes sur un bateau, le bateau commence à couler, vous évacuez. On n'est pas dans cette situation avec la tour, puisque, encore une fois, on peut, compte tenu des risques sanitaires existants, continuer de travailler dans cette tour. La préfète est intervenue pour, finalement, représenter l'employeur, qui est l'État. Et l'employeur, qui est l'État, lui, a pris la décision de transporter ses salariés dans un autre établissement. Donc l'État, qui est propriétaire d'espace dans la tour, va louer des bureaux à côté pour pouvoir effectuer rapidement les travaux de remplacement de ces volets dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est ça qu'a dit la préfète. Il se trouve que la commission de sécurité qui valide notre système incendie arrive à échéance en décembre. Finalement, ça sera même en septembre. Donc c'est la préfète qui préside cette commission incendie. Et comme notre système n'est pas aux normes, il faut qu'on le mette aux normes. Et la préfète a donc décidé d'anticiper la libération de cette tour, de trouver des locaux pour pouvoir effectuer les travaux qui dureront plusieurs mois, mais on ne sait pas quand ils commenceront, on ne sait pas quelle nature, et on ne sait pas combien de temps ils vont durer. Mais du coup, cette libération ne concerne pas que les seuls employés de l'État. Alors, pour l'instant, ce sont les seuls, avec Nantes Métropole, à avoir pris cette décision. On ne sait pas encore, au niveau du conseil syndical, quand la libération de la tour va intervenir. On a un conseil syndical dans 15 jours qui va déterminer si, par exemple, on peut remettre en conformité le système incendie, c'est-à-dire effectuer les tests dont on s'est privés depuis deux ans. Si ces tests, on arrive à les remettre en place, ça veut dire que la tour, de nouveau, peut être en activité normale, en tout cas, tant que les travaux n'ont pas commencé. Parce qu'encore une fois, ce qui est dangereux, ce n'est pas la présence d'amiante, c'est la manipulation. Donc, en attendant qu'on manipule cette amiante à l'occasion de travaux, on peut continuer de l'occuper. Et les scénarios possibles, finalement, dans les mois qui viennent, ce sera quoi ? C'est qu'on pourrait assister à la fois des gens qui partent et des gens qui restent pendant les travaux ? Alors, non pas pendant les travaux. À partir du moment où c'est les travaux dont on parle, pour être très concret, on parle d'amiante détectée en AC1, en AC2. Ce sont des codes qui déterminent le niveau de nécessité d'intervention sur l'amiante. AC2, ça veut dire qu'on doit faire ça en milieu confiné. Milieu confiné, quand on parle du système de sécurité incendie, on est sur une colonne de désenfumage qui occupe la totalité des étages de la tour. Si on manipule ces colonnes, le matériau de ces colonnes qui est amianté, on risque d'avoir une dispersion d'amiante pendant les travaux. Vous imaginez, on découpe avec un lapidaire, par exemple, ça diffuse de la poussière. Cette poussière, elle peut être diffusée sur la totalité des surfaces, de la hauteur de la tour. Donc, on ne pourra pas effectuer ces travaux de remplacement s'il y a quelqu'un dans la tour. Si on arrive à effectuer les travaux étage par étage, ça change la donne. Tour Montparnasse, par exemple, qui s'est trouvé pendant longtemps dans une situation analogue, les travaux ont pu être faits en site occupé. Tous les travaux de la tour Montparnasse ont été faits sans que les occupants quittent leur lieu de travail. C'est ça, parce que, alors, ça ne sera pas le cas pour les travaux très importants qui se dessinent, de refondre total de la tour Montparnasse pour les prochains Jeux Olympiques, on en reparlera, mais jusqu'à présent, ça a été le cas, oui. Et cette tour, en dehors de l'amiante, on a dit tout à l'heure qu'elle avait 40 ans, j'imagine qu'elle a aussi d'autres problèmes techniques. Elle doit connaître quelques problèmes d'entretien et pour la copropriété, tout ça a un coût quand même aujourd'hui ? Oui, alors, je vais répondre à cette question-là, mais je n'ai pas répondu à votre précédente. Quels sont les scénarios ? Et finalement, ça peut répondre aux deux en même temps. Les scénarios, c'est qu'on libère cette tour, c'est-à-dire qu'on la vide de tous ses occupants, assez rapidement, on va dire, avant la fin de l'année 2018, pour une durée qui est encore inconnue, mais qui pourrait être inférieure à un an. Et pendant cette période, on effectue les travaux de remise en état de ce système d'incendie qu'on désamiante. Donc ça, c'est la première hypothèse, on va dire, intervention rapide pour une durée courte et ensuite une réintroduction des salariés de la tour après cette période de travaux. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, il peut y avoir un débat, ce n'est pas encore le cas actuellement, mais on profite du fait que cette tour ait été libérée pour réfléchir, pour changer le modèle de copropriété et pour partir sur un projet peut-être radicalement différent, beaucoup plus ambitieux de refondre totale de la tour. J'ai parlé de Montparnasse tout à l'heure, on pourrait très bien envisager de celle de la tour de Bretagne qu'on en fasse un nouveau projet. Et donc, on profite du moment où elle est vide pour la refaire complètement. là, forcément, ce n'est pas du tout la même donne en termes de qualité de travaux, durée de travaux, financement de ces travaux, c'est un projet de très longue haleine. Montparnasse qui sera livré en 2024, je pense que les premières réflexions autour d'une refonte totale auront duré entre la phase initiale et la livraison entre 15 et 20 ans. Quel est le statut juridique d'ailleurs de la tour Montparnasse ? On est dans le cadre d'une copropriété ? Et le financement de ces travaux est entièrement à la charge de la copropriété. Bon, on est à Paris, Tourmont-Parnasse, elle a trois ans de plus que la tour Bretagne, le prix de l'immobilier à Paris n'est pas le même, on est sur un projet pharaonique de 350 millions d'euros qui n'est pas du tout à l'échelle de la tour Bretagne, mais malgré tout, si on partait sur une logique semblable, forcément, ça chiffre assez rapidement aux dizaines de millions d'euros pour la tour Bretagne. On va parler sans doute un petit peu de l'avenir de cette tour après, mais avant d'envisager ce projet d'avenir, cette tour de 40 ans, finalement, on risque de découvrir une facture assez lourde de travaux, de remise, j'allais dire, de remise en état. C'est déjà le cas, on estime, alors ça, c'est des chiffres, on va dire, des professionnels de la profession, on estime qu'il faut avoir, sur une période de 40 ans, investi en entretien l'équivalent de la valeur du bien immobilier. Donc si la tour valait 100 millions d'euros, en 80 ans, il aurait fallu investir 100 millions d'euros en entretien. Là, on vient de passer le 40e anniversaire. Et donc, alors même si la proratisation est un peu plus complexe que ce que je vais décrire, puisqu'au début, on n'a pas besoin de beaucoup d'entretien, un bâtiment neuf, il s'entretient moins qu'un bâtiment qui vieillit, mais malgré tout, on peut considérer qu'il aurait fallu mettre sur les 40 premières années 50% de cette somme, c'est-à-dire 50 millions d'euros. Et en l'espèce, on en a mis 5 fois moins. C'est-à-dire qu'on a sous-investi dans l'entretien de la tour pendant les 40 premières années. Donc là, depuis maintenant 2 ou 3 ans, on pédale pour rattraper. Et globalement, rien que, sans parler des problèmes d'amiante, rien qu'en entretien courant, les travaux de la tour coûtent aux copropriétaires trois fois plus par an que ce qu'il coûtait il y a encore 4 ou 5 ans. Donc c'est une charge importante. Mais ce qu'on ne sait pas, d'ailleurs, ce que le grand public ne sait pas souvent, c'est que cette tour est ce qu'on appelle un immeuble de grande hauteur, un IGH, donc qui a du personnel de sécurité en permanence, 24 heures sur 24. Oui. Alors, il n'y a pas plus complexe en matière de réglementation qu'un IGH. Et effectivement, en termes de sécurité, en termes de surveillance, etc., il y a des charges importantes sur du personnel, on appelle ça des SIAP, de sécurité incendie, qui sont là en permanence. Je crois que ça doit représenter un million d'euros par an. Ce qui n'est pas tout à fait rien. On va prendre une pause musicale avant de parler de l'avenir de cette tour. et ce qui n'est pas tout à fait rien. Sous-titrage ST' 501 ... 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 projet stratégique pour la tour, qui va le porter ? C'est là aussi tout l'enjeu, c'est les copropriétaires de toute façon qui doivent décider mais il y a deux logiques soit on est copropriétaire et on a la possibilité d'investir et le goût d'investir comme encore une fois dans une copropriété privée qui voudrait refaire un ravalement par exemple donc il y a déjà une entente préalable entre les copropriétaires qui doivent décider d'un projet commun et puis après certains peuvent faire le choix de jeter l'éponge et de vendre leurs espaces et là on rentre dans une logique un peu plus complexe où il faut trouver de nouveaux acquéreurs où il faut un projet différent etc et là on est aux prémices de tout ça donc je ne sais pas vers quoi on va aller de mon point de vue, il faudrait pouvoir conduire les deux en parallèle, c'est à dire traiter le problème immédiat on va dire sécurisé et puis ensuite prendre cette alerte finalement parce que c'en est une comme une incitation forte à se mettre autour d'une table à réfléchir sur le long terme et avoir un projet stratégique dans lequel d'ailleurs on pourrait embarquer les Nantais parce que compte tenu de l'espace qu'occupe cette tour symboliquement et physiquement il pourrait y avoir une grande concertation autour d'un projet pour refaire de cette tour un étendard du 21ème siècle et pas du 20ème Mais justement est-ce que c'est la seule copropriété qui peut je veux dire envisager un nouveau destin pour la tour ou est-ce que ça doit être on va dire la métropole par exemple compte tenu de l'aspect emblématique du symbole que représente la tour et de son rôle de sa fonction dans l'espace dans l'espace Forcément il y a une problématique j'y gogne quand on est tour Bretagne la problématique première la plus urgente c'est quand on est employeur ou occupant il faut se protéger d'un éventuel danger ou d'un éventuel risque la deuxième c'est une problématique de copropriétaire il faut voir un peu plus loin puis voir ce qu'on a dans les poches pour aller un peu plus loin puis la troisième c'est une problématique collective une problématique citoyenne voire d'élus comment on fait pour mobiliser réfléchir ensemble sur un projet commun Et vous verriez quoi dans cette tour si demain un nouveau projet a été défini c'est-à-dire qu'on peut avoir demain une tour mixte en quelque sorte avec des logements avec des équipements publics avec des commerces c'est ça que vous imaginez ? Oui alors moi je ne suis pas un spécialiste de l'urbanisme pour le coup je me suis intéressé ni de l'architecture je me suis intéressé à cette question-là mais quand vous regardez bien on a commencé à repenser le projet de cette tour par petites touches brique par brique modestement mais quand le nid est arrivé c'était des bureaux depuis des années et puis le belvédère n'était plus accessible au public depuis 15 ans donc déjà avec l'arrivée du nid on a remis de la mixité dans cette tour depuis que le nid est là il représente quand même 50% de la fréquentation annuelle de la tour il y a 600 000 visites à peu près par rente aux Bretagne et sur ces 600 000 visites quand vous additionnez le CCO et le nid ça représente 60% du visiteur donc on avait commencé on a refait l'accueil le restaurant qui s'est installé au rez-de-chaussée on l'a fortement incité il a remplacé des bureaux aussi donc cette mixité des usages on l'avait déjà en tête et on commençait à l'installer petit à petit il se trouve que le problème auquel on a été confronté récemment nous fait ralentir mais on commençait à réfléchir aussi au troisième étage cette belle rampe qui ceinture le pied de la tour qui continue un de ses traits elle permet aussi d'avoir sur l'équivalent d'un sixième étage une vue sur Nantes qui est assez intéressante et qui pour l'instant ne sert à rien donc on avait commencé à réfléchir autour de ça on avait imaginé une crèche on avait imaginé une salle de sport un restaurant il y a 500 mètres carrés utiles là-haut c'est quoi le scénario dont vous rêvez vous ? c'est tout ça ou c'est encore plus que ça ? c'est une ferme urbaine où on cultive des salades tout en haut ? tout en haut ça va être compliqué parce qu'elle a quand même un foutu toit avec cette immense cheminée de 20 mètres pas facile d'occuper les toits terrasses là-haut mais après une tour c'est assez facile c'est quatre gros piliers de béton c'est 32 niveaux de plancher et un peu de ferraille on peut enlever pratiquement tout sauf les piliers et les planchers et tout imaginer avec une façade qui serait radicalement différente avec pourquoi pas effectivement des axes extérieurs des arbres qui poussent enfin j'en sais rien mais on peut fantasmer on peut bien délirer est-ce que vous avez regardé justement ce qui se fait par ailleurs la tour Montparnasse qu'est-ce qu'elle va devenir est-ce qu'elle reste sur ce qu'elle est aujourd'hui plutôt des bureaux encore une fois sans être un spécialiste mais on voit bien que sur l'occupation verticale d'une ville se posent les mêmes problématiques que sur l'occupation horizontale c'est-à-dire qu'en matière d'urbanisme les réflexions et puis ce qu'on a vu en particulier à Nantes depuis quelques années c'est de mettre beaucoup de mixité dans les espaces il y avait une spécialisation imaginée dans les années 60-70 en termes d'habitat de tertiaire etc qui n'a plus cours le quartier de la création c'est aussi bien des bureaux que des logements des commerces Malakoff regardez comment ça a évolué donc on peut imaginer la même réflexion sur la verticalité et je pense que c'est important d'aller vers plus de mixité cette question de la verticalité on en avait parlé avec Jean-Louis Violo dans cette même émission la hauteur dans la ville a fait un peu son retour notamment du côté du ancien pré-gaucher quartier quartier Euronante et c'est une hauteur qui est plutôt belle d'ailleurs mais le scénario catastrophe ce serait quoi ? pour rigoler on peut dire on démonte c'est très compliqué c'est très compliqué je vois pas bien comment on pourrait aller vers ce scénario là en particulier parce que j'imagine qu'il serait très complexe techniquement et très coûteux compte tenu de l'enclavement de cette tour au milieu d'espaces habités je vois mal comment on peut la démonter autrement qu'à la main étage par étage la miner par exemple ça m'étonnerait que la faire imploser ça m'étonnerait que ce soit possible je suis pas technicien donc ce scénario j'y crois pas quand vous dites la démonter c'est à dire la raser enfin la détruire la déconstruire la déconstruire on dit aujourd'hui mais une déconstruction techniquement très complexe compte tenu de son enclavement donc ça j'y crois pas le vrai scénario catastrophe ce serait une forme d'enlisement c'est à dire une tour qui se serait guidée et qui deviendrait une friche en plein milieu de cette ville pendant un nombre d'années incertain en attendant de trouver un projet des financements etc donc on est contraint d'avoir une réflexion gigogne avec le long terme et le court terme en ligne de mire en permanence mais par contre il faut s'y mettre parce que cet objet urbain on l'a dit tout à l'heure a souvent été un peu oublié par les édiles de cette ville ou de cette métropole est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose de changé Philippe a évoqué justement le rôle de la métropole est-ce que du côté de la métropole on commence à se dire là au plein coeur de la ville quand même il se passe quelque chose avec ce qu'on appelait le phare de Nantes est-ce que ça peut être un sujet de la prochaine campagne électorale par exemple alors je ne peux pas parler à la place de la métropole mais je pense que oui l'intérêt pour cette tour a changé d'abord parce que la nécessité s'est imposée d'une certaine manière mais au-delà de ça c'est pas seulement en creux c'est parce que derrière on sent bien en fonction de ce que je viens de raconter sur l'urbanisme qu'il peut y avoir un projet un peu mobilisateur un peu intéressant on ne le prend pas en négatif on le prend en positif et on se dit on peut en faire un emblème y compris environnemental comment un bâtiment des années 70 on arrive à le transformer de façon positive comme un bâtiment de son époque et là pour le coup dans une ville où on s'intéresse aux transitions environnementales énergétiques numériques ces tours peuvent devenir un tableau noir extrêmement intéressant pour ceux qui ont envie de s'y frotter et c'est mon cas pardon on pourrait la couvrir de panneaux photovoltaïques est-ce qu'il y a déjà des promoteurs ou des gens qui ayant entendu ou ayant lu la presse se sont intéressés à ce sujet ou vous n'avez pas de en tout cas on n'a pas de manifestation d'intérêt concrète de la part de promoteurs je pense que ça va venir mais c'est pas encore le cas à ma connaissance en tout cas et l'acteur état dans cette histoire qu'on a dit les deux gros acteurs publics donc il y a la métropole qui peut légitimement s'intéresser à ce projet et Philippe a rappelé que ça pourrait peut-être être un sujet de la prochaine campagne mais le rôle de l'état ce serait quoi vous savez on s'en va même chose je ne peux pas parler pour l'état mais en gros en tant que citoyen on voit bien que la problématique de l'état c'est de trouver des financements des recettes et donc l'état se trouve dans une problématique un peu paradoxale à la fois en tant qu'employeur et en tant que copropriétaire et ces deux lignes là commencent à représenter pour l'état un coût important en particulier pendant toute la durée éventuelle de travaux puisqu'on doit à la fois payer l'espace qu'on loue pendant les travaux payer les travaux en tant que propriétaire et payer le temps qu'on n'occupe pas pendant que ces travaux existent donc je pense que la problématique de l'état c'est une problématique essentiellement financière qui commence à être compliquée probablement et est-ce que alors là je vais être dans la promotion fiction sans doute mais en ce moment a lieu la concertation sur le projet Yellow Park dont tout le monde entend parler on voit apparaître les maquettes et on voit apparaître une tour oui est-ce qu'il est près de la même hauteur que la tour Bretagne je crois à peu près exactement de la même hauteur à 20 mètres près mais oui l'espace utile on va dire sera le même 120 mètres de haut et ce qui est intéressant c'est que dans ce projet on ne dit pas il va y avoir une tour on dit il va y avoir une tour Bretagne et on fait automatiquement le parallèle avec celle qui existe et vous avez un nouvel allié est-ce que c'est un promoteur qui peut s'intéresser au sujet peut-être peut-être on voit bien que c'est un promoteur qui est on va dire créatif et entreprenant donc peut-être qu'on pourra en discute avec lui comme avec d'autres il n'est pas encore venu demander si on pouvait la démonter pour la transformation il est venu chez nous pour la conférence de lancement avec Johanna Roland et Valdez Marquita du projet Yellow Park ça s'est fait au CCO donc tour Bretagne mais je ne pense pas que ce soit ce qui l'est inspiré dans la conception de sa tour au-dessus du futur stade bien on va s'arrêter là sur la tour Bretagne merci de cette conversation Eric Varin vous pourriez parler de la tour je crois encore pendant assez longtemps pendant l'été vous faites quoi vous allez visiter les tours un peu partout dans le monde vous l'avez dit en démarrant je suis historien et donc moi j'aime bien les vieux cailloux et pour le coup la tour Bretagne elle est un peu trop jeune pour qu'elle m'intéresse plutôt sans sans geminiano ou des choses comme ça je suis allé à New York en mai dernier j'ai quand même bouffé de la tour et j'ai apprécié de les voir là-bas merci Eric Varin et continue à écouter Radio Nantes E-Radio Nantes vous a présenté Fréquences Citoyennes l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet e-radio-nantes.eu Sous-titrage Société Radio-Canada